bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne la navigation entre les éléments de lui c'est à dire comment récupérer le focus quel élément de lui aura le focus à partir du moment où j'aurai validé un élément alors évidemment c'est surtout intéressant pour les input fields ou ces choses là quand vous faites des formulaires de saisie alors on va voir ici comment ça fonctionne avec deux types de d'éléments de lui qui sont très similaires de toute façon ça fonctionnera de la même manière pour les autres le premier ça va être un canvas bouton avec deux boutons sur l'écran comme vous pouvez le voir j'ai simplement au niveau des boutons modifier la selected color en vert de manière à ce qu'on puisse voir quand est ce qu'il est sélectionné alors ballon va démarrer tout de suite et ensuite on s'intéressera aux input fields parce qu'il ya souvent une question qui revient et je vous en parlerai ensuite comment on peut modifier un petit peu les choses alors comment fonctionne le système à la base bah si vous lancez votre scène vous pouvez voir que rien ne se passe alors ça c'est tout à fait normal alors ce qu'on va faire avant toute chose on voudrait sélectionner un élément de lui de la scène en premier lieu donc vous allez au niveau de l'event système et là vous pouvez voir c'est first selected et là j'ai non donc moi imaginons que je veux que le bouton de gauche soit sélectionné au lancement du jeu en premier c'est lui qui doit avoir le focus je vais démarrer par lui alors maintenant je vais lancer la scène et on va voir comment tout ça fonctionne alors vous allez pouvoir observer en bas à droite un petit logiciel qui va afficher les touches de mon clavier donc je vais d'ailleurs verrouiller ici voilà comme vous pouvez le voir la souris aussi mais au moins ça vous permettra d'avoir une aide supplémentaire donc je lance ici la scène et on peut voir que le bouton vert de gauche a bien le focus maintenant comment faire pour naviguer sur l'autre bouton je vais tout simplement utiliser les flèches directionnelle donc je vais prendre ici mon ma flèche directionnelle de droite comme vous pouvez le voir et là j'ai bien ici ma flèche mon bouton droite qui est sélectionné si je prends le bouton de gauche on peut voir que ça fonctionne aussi en fait en utilisant mes flèches directionnelles pouvoir que je peux naviguer de gauche à droite alors ça fonctionne en fait avec les flèches directionnelles et c'est souvent là au bas blesse parce que si on utilise un formulaire on a l'habitude d'utiliser tab et vous allez voir qu'il ya une petite possibilité de le contourner très facilement avec un script donc voilà comment ça fonctionne mais maintenant comment tout ça fonctionne réellement alors il suffit pour s'en rendre compte d'aller sur un des deux boutons va prendre le bouton de gauche en premier je vais ici déloquer l'inspecteur c'était pour éviter que vous ne voyez pas du tout les flèches directionnelles que j'utilise avec mon petit logiciel mais peu importe vous allez au niveau du bouton et là vous pouvez observer que vous avez une navigation et là il est en mode automatique si je fais visualise on peut voir que j'ai deux flèches qui apparaissent une flèche qui va de mon bouton de gauche vers le bouton de droite et l'inverse une flèche qui va de mon bouton de droite à mon bouton de gauche alors ce qui est intéressant c'est que c'est le même système un petit peu que les transitions c'est à dire qu'ici en fait ça me dit que en utilisant les flèches directionnelles de droite je vais pouvoir aller sur ce bouton là à partir de celui ci en utilisant la flèche directionnelle de gauche je vais pouvoir aller sur ce bouton là alors si vous voulez savoir que pourquoi ça fonctionne automatiquement c'est qu'un iti est capable en fonction de l'ordre de dépôt de vos éléments de lui en fait il met une marche en automatique comme vous pouvez le voir donc il ya possibilité par exemple de le faire en explicite c'est à dire nous même si on voudrait modifier les choses donc je vais mettre en explicite sur les deux boutons je vais d'abord faire non et ensuite explicite voilà alors ça c'est d'autres valeurs qu'ils étaient restés avant vous allez plutôt être là voilà donc au bouton de droite je suis sur le bouton de droite donc en fait vous avez quatre possibilités select on up donc la touche du haut la touche du bas la touche de gauche et la touche de droite ben là en fait à la touche de gauche veut dire quand je suis dans le bouton de droite je veux en fait quand j'appuie sur la touche de gauche là et dans le bouton de gauche et là on peut voir que j'ai bien la flèche qui démarre de là et qui arrive ici alors je pourrais aussi dire par exemple je veux quand j'appuie ici en bas par exemple j'arrive aussi sous ce bouton donc ce que je vais faire je vais de nouveau prendre bouton de gauche et là je vais dire on down et là vous pouvez voir que justement par rapport à mon élément de lui là j'appuie sur la touche de gauche donc ça part de la gauche là j'appuie sur la touche du bas ça part du bas on peut voir que j'arrive ici alors à l'inverse au niveau du bouton de gauche je pourrais faire exactement la même chose c'est à dire que ici je vais mettre explicite voilà on peut voir que j'avais déjà des choses dedans mais je les supprimer c'était quelques tests donc là au niveau du bouton de gauche je vais aller sur le bouton de droite si je sélectionne la flèche de droite donc right et je pourrais faire la même chose en disant maintenant si j'appuie sur la flèche du haut par exemple voilà pardon alors là je me suis trompé oui j'ai sélectionné le bouton de gauche c'est pas ça c'est bouton de droite voilà uo on peut voir que de toute façon on avait une petite aide envoyée donc là on peut bien voir que ça fait des allers-retours quoi donc si maintenant je relance alors je vais remettre ici quelque chose de un peu plus vide et je vais le locker pour que vous pouvez aussi bien voir les les touches que j'utilise donc si je lance voilà on peut voir que je suis bien à gauche à droite ça fonctionne toujours flèche de droite flèche de gauche ça fonctionne alors ici c'était flèche du haut voilà et ici flèche du bas on peut voir que ça fonctionne aussi donc je peux voyez gérer ce système moi même comme je le désire donc ça c'est assez intéressant et vous pouvez voir qu'avec ce système de visualisation c'est pas bien compliqué en fait il suffit d'aller sur un élément de lui en question on peut voir qu'il y a un peu plus en jaune que les autres et on peut voir qu'au niveau ici de navigation si on en explicite on peut gérer les choses comme on le désire alors nous voilà avec un autre exemple et les input fils parce que là c'est un petit peu différent donc au niveau du système ça va fonctionner exactement de la même manière regardez je suis en automatique donc je ferai plus la fronde vous montrer comment ça marche mais on a de nouveau navigation et visualise voilà donc on peut voir que en fait si je suis sur le link put field 1 je descends ou 2 en appuyant sur la flèche du bas et inversement si je suis sur le 2 bas ça continue vers le bas mais on peut voir que j'ai aussi la possibilité que la flèche du haut de remonter vers le haut en fait c'est l'ordre de création donc si vous vous trompez pas dans l'ordre de création normalement il n'y a pas de problème on peut voir que là en fait j'ai uniquement la flèche du haut c'est à dire que du troisième je peux que remonter alors je pourrais très bien créer un système en utilisant la flèche du bas je dirais en partant du bas repart au premier tout simplement ce serait faisable maintenant je pense que vous savez le faire mais l'intérêt ici alors attention c'est un peu différent parce que si j'utilise un input field il ya le mode édition du lit de fil donc là déjà on peut voir qu'ils sélectionnent pas en premier donc l'event système et je vais aller glisser dedans mon premier ici au lieu de bouton de gauche voilà je lance donc là on peut voir qu'il est bien sélectionné mon curseur en fait est en attente on peut voir que je dois écrire ici du texte si maintenant j'appuie sur la touche du bas de la flèche du bas ça ne fonctionne pas alors d'ailleurs je vais vous lancer ici carnac pour que vous voyez de nouveau un petit peu ce qui se passe alors par contre voilà on va faire ça ce sera un peu plus simple pour vous donc si je suis là et que j'appuie sur la flèche du bas rien ne se passe il faudra que j'appuie sur entrée évidemment il faut que vous ayez le focus là je l'ai pas voilà on recommence j'appuie sur entrée là on peut voir que je suis toujours en mode sélection mais puis en mode édition à partir de ce moment là je vais pouvoir descendre mais encore une fois maintenant si je rappuie ça ne fonctionne pas je dois écrire du texte et le valider par la touche entrée pour ensuite pouvoir descendre voilà et ici on avait pu voir que si je valide voilà je suis en mode maintenant je suis plus en mode édition je ne peux que remonter comme vous pouvez le voir donc ça c'est une chose alors ce qui revient souvent c'est comment faire pour des inputs fils notamment pour pouvoir utiliser je vais couper maintenant ce logiciel voilà pouvoir utiliser la touche tabulation avec un script on va pouvoir le faire assez facilement je vais vous expliquer comment faire vous allez voir ça peut prendre quelques secondes on va créer un script qui va s'appeler par exemple tab 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 tout court voilà tab et les bons tab 8 voilà et on va l'affecter un objet par exemple si l'event système donc je vais l'affecter ici un objet fixe et on va l'éditer ensemble donc on aura besoin évidemment d'interagir sur les éléments de lui donc on comprend une et qui en gagne point ui au niveau de l'espace de nom et on va avoir besoin d'un autre élément un autre namespace qui est unité engine point event système c'est très important c'est lui qui va nous gérer nous permettre de gérer en fait les événements et de détecter un petit peu tout ça donc on va utiliser club date évidemment et on va faire une condition déjà la touche if input point guette qui dame donc ici on va utiliser par exemple la touche tab évidemment c'est ça qu'on a besoin on pourrait en prendre une autre mais bon qui code point tab tab voilà à ce moment là qu'est ce que je fais je vais aller chercher un game object en fait le celui qui est sélectionné actuellement donc je vais l'appeler c'est pour le curant voilà et je vais aller chercher event alors essayé de pas taper even me tromper voilà even system point q 20 points et là on va aller chercher que rente selected game object voilà donc je sais je le mets dans ma variable de type d'un object c'est donc je vérifie qu'elle n'est pas nul au cas où j'ai une erreur donc if c'est égal égal nul à ce moment là qu'est ce que je fais je fais un simple return voilà je quitte en fait l'update et je m'arrête là voilà donc ensuite j'ai besoin de récupérer cet objet maintenant sous forme de sélectable c'est une un type de variable donc sélectable voilà je vais l'appeler s est égal à quoi je vais aller chercher le c'est à dire que le curante et je vais faire un guide component dessus de son composant sélectable jusque là il n'y a rien de bien compliqué et évidemment on va faire la même chose on va dire que si s est égal à nul c'est à dire que de nouveau j'ai rien à ce moment là je fais un return de nouveau ça évitera les erreurs voilà maintenant la troisième chose à faire c'est justement de passer au suivant alors attention on pourrait avec tab aussi dire maintenant tu remontes si par exemple j'appuie sur contrôle la touche contrôle par exemple donc on va utiliser une expression conditionnelle avec un opérateur ternaire pour simplifier les choses donc ici on va créer une variable tic selectable qui va next pour next bout next élément par exemple et on va dire on va utiliser une condition ternaire on va dire il fait une poutre point et là je vais utiliser une touche guette qui alors on reste on fonce dessus et on va l'appeler on va aller chercher qui code points ce left ctrl par exemple left contrôle voilà donc à ce moment là qu'est ce que je fais j'utilise mon petit opérateur et si c'est vrai c'est à dire que si j'appuie sur left à ce moment là le suivant va pas être le celui qui descend mais celui qui monte donc je vais prendre mon cdc table donc je lui dire que ça égale à s point et là je vais aller chercher une méthode qui s'appelle find selectable en up alors là je fais que monter et descendre c'est une méthode du coup j'oublie pas les parenthèses et là je vais réduire un petit peu pour que vous voyez bien la condition inverse si c'est faux c'est à dire si j'appuie pas dessus bas à ce moment là je vais aller chercher s point find selectable down pour décembre et comme c'est une méthode voilà de nouveau comme ça donc bah je fais pour faire proprement les choses on va dire if next enfin pas proprement parce que là en fait on a défini next notre cd table maintenant on a encore une action à faire dessus donc je dis que si next il est différent là du coup de nul c'est à dire que là il ya bien quelque chose à ce moment là bas au lieu de faire un return comme on faisait tout à l'heure là on va faire une action sur le next donc on va faire next et on va aller chercher la méthode select pour le sélectionner tout simplement pas ça vous allez voir que ça va nous permettre d'utiliser la touche tab très facilement et aussi left control tab pour aller dans l'autre sens tout simplement donc on retourne au niveau du niti évidemment je vais remettre la main caméra ici et je vais loquer de nouveau pour vous voyez un petit peu ce qui se passe donc si maintenant je lance alors on va évidemment relancer le logiciel et donc je lance ma scène on peut voir que le premier est bien sélectionné et là contrairement tout à l'heure du coup comme j'utilise l'update et les events systèmes regardez je peux appuyer sur table et je vais bien sur le suivant si je rappuie sur table je vais bien sur le suivant si je rappuie encore là plus rien ne se passe par contre si je fais contrôle plus stable là je remonte bien donc voilà qui est assez intéressant parce que vous pouvez voir qu'avec ce simple script vous pouvez en fait utiliser la touche table et ça c'était c'est une question qui revient souvent ce notamment pour les inputs de file bah voyez que vous pouvez le faire ça fonctionnerait aussi de la même manière si maintenant j'utilise mon canvas button donc je vais l'activer et je vais désactiver celui ci alors à partir du moment et oubliez pas ici dans mon script je gère que up et down heureusement l'avait fait pour ça donc je vais lancer ça bon bah là il n'y a pas été sélectionné parce que j'ai pas modifié mais je vais sélectionner celui là donc si maintenant ici je sais plus je vais faire ctrl table on peut voir que je passe bien au suivant si je fais table je passe bien à l'autre parce que là je gère que le contrôle en haut et en bas rappelez-vous dans mon script mais il existe ici les quatre méthodes vous pouvez voir que là j'ai un homme mais j'ai aussi on down on left on right donc ça fonctionne de la même manière que ce que vous auriez vu dans l'inspecteur au niveau de la sélection donc voilà un petit tuto très simple rapide mais qui vaut moins vous explique comment tout ça fonctionne au niveau de la navigation des contrôles utilisateurs enfin des contrôles de lui un petit script qui vous permet d'utiliser la touche tab c'est toujours un petit peu plus sympa donc si vous voulez récupérer le script bas allez sous la vidéo il ya un lien vers l'article sur le site web vous pouvez faire un copier coller et puis voilà donc il faut savoir que c'est les flèches directionnelles sont utilisées par défaut c'est vrai que ça peut être embêtant pour une application desktop et parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser les flèches pour ça c'est plutôt la touche tab mais dans les mobiles vaut mieux pas mettre tab parce que là vous allez avoir des problèmes pour l'application mobile c'est quand même optimisé il ya rien à modifier voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto à bientôt